Hello les gens, c'est LMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série La chasse au trophée sur Football Manager 2021 Une série dans laquelle on est toujours à la Juventus Et dans laquelle on va faire un épisode un peu particulier Un épisode dans lequel on jouera 3 matchs de Champions League aujourd'hui Et on fera le tirage au sort Je refais en fait, c'est un peu particulier puisque j'ai déjà enregistré le premier segment Le premier match que vous allez voir a déjà été enregistré au moment où j'enregistre cette introduction Mais dans l'introduction j'ai oublié de vous faire suivre le tirage Ce qui veut dire que je suis tout de suite parti sur les matchs, ce qui est un petit peu dommage Donc je vous laisse avec le tirage au sort de la phase de poule de la Champions League Et puis on revient avec le premier match dans quelques instants, à tout de suite C'est parti pour le tirage au sort de la phase de poule de la Champions League Comme vous le voyez on est tête de série numéro 1 évidemment puisqu'on est champion d'Italie en titre Malgré non peu de points par rapport aux autres, même moins de points que le FC Porto par exemple C'est quand même surprenant, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait la Juventus ces dernières années Bon on a bien sûr une poule 2 extrêmement fat Leverkusen et Valencia peut-être les équipes à tirer, Milan on ne pourra pas malheureusement Poules 3, Young Boys ce serait cool On pourrait faire un revival, Leverkusen, Young Boys et... non il n'y a pas Lausanne malheureusement Mais il y a deux équipes suisses légèrement, il y a Lucerne Donc non on ne peut pas avoir deux équipes suisses, mais il y a deux équipes suisses en Champions League En phase de poule Champions League On a par contre notre club affilié Sarajevo, intéressant Et leur badge a l'air cool Ouais, non En fait non Groupe A Barcelone, groupe B Bayern Munich, groupe C PSG, Manchester City, groupe D, Porto, Lyon, Liverpool On sera dans le groupe H, très bien Ok Manchester United avec Barcelona Valencia avec Bayern Munich Milan avec le PSG, l'Atletico de Madrid, Manchester City, l'Inter avec le FC Porto Bayer Leverkusen avec Lyon, oh un groupe intéressant Lyon est en poule 1 Ok, GG Real Madrid avec Liverpool Et donc nous on jouera Chelsea, intéressant, pourquoi pas Là-dessus, alors je n'ai pas regardé, mais à éviter là-dessus ça aurait été ça, mais on ne peut pas jouer RB Leipzig Très clairement, les autres me paraissent tous à porter Peut-être les Portugais si on peut éviter, ça peut être pas mal aussi Il y a franchement dans les 3e têtes de série, quand même la plupart sont vraiment tranquilles L'AZ Ackmar a joué dans le groupe B Genk dans le groupe C, Benfica dans le groupe D, Kroopenhavn dans le groupe E Young Boys, malheureusement c'est dommage ça, dans le groupe F Please Leipzig ici, malheureusement on jouera Leipzig Très mauvais tirage, donc dans le groupe C Manchester United peut en témoigner 4e tête de série Bon, l'avantage c'est qu'on ne peut pas toucher une équipe anglaise, une équipe thalène ou une équipe allemande Donc c'est déjà pas mal, bon il n'y a pas d'équipe anglaise Mais on va éviter Hoffenheim, on peut tirer Monaco par contre A éviter, Lucerne ce serait cool, évidemment Red Bull Salzburg avec la Lazio, Manchester United et Barcelona Dynamo Zagreb avec le Bayern Munich, Valencia et compagnie Lucerne, malheureusement on nous échappera, il ira défier le PSG et Milan Dynamo Kiev se retrouve avec Manchester City, Atletico de Madrid et le Benfica Hoffenheim avec Porto, l'Inter, Copenhague Galatasaray, on va tellement tirer Monaco les gens On va tellement tirer Monaco les gens Galatasaray avec Lyon, Bayern Leverkusen et Young Boys Non, on s'épargne Monaco quand même Avec Monaco qui ira dans le groupe G, groupe G FAT aussi Liverpool, Real Madrid, Monaco, enfin FAT, non, je pense qu'on va s'en sortir tranquille Et nous donc on jouera Sarajevo Bon, ça veut dire que c'est un match relativement tranquille C'est une bonne nouvelle On va cliquer une fois sur continuer Pour voir un petit peu les groupes Est-ce que les deux matchs contre Chelsea, est-ce que ça vaut la peine ? Je sais pas Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va venir pour Chelsea puis Leipzig J'aurais envie de dire quelque chose comme ça Je sais pas On verra quand on revient Vous verrez, vous le saurez probablement directement Dans les minutes qui suivent Pour vous, j'aurais déjà donc pris cette décision Je vous dis donc à tout de suite On a déjà joué deux matchs Dont on regardera ensemble les résultats Et donc on a reçu Sarajevo et Leipzig Et ensuite donc il nous reste les autres matchs quoi On va skipper celui de Sarajevo, honnêtement Par contre on va faire tous les autres C'est-à-dire le déplacement à Chelsea La réception de Chelsea et le déplacement à Leipzig Pour voir comment on s'en sort dans ce groupe Un groupe qui est très intéressant Honnêtement Ce qui est pas très très étonnant Compte tenu des trois équipes qu'on a Chelsea, Juventus, Leipzig Donc ça sera un épisode peut-être un peu plus long On fera de nouveau des matchs en moment clé J'espère 10 minutes par match Plus un petit peu de parlotte maintenant Et puis on va avoir un épisode de 40 minutes max Mais on verra à peu près ce que ça donne On va pas trop trop palabrer Puisque on regardera ensemble Les résultats de Champions League Et puis après on regardera où on en est Au championnat Mais pour l'heure On va surtout s'intéresser à la Champions League Donc je vous propose de regarder un petit peu Ce qu'on a fait durant les deux premiers matchs De cette compétition Premièrement on recevait Sarajevo Et bon voilà quoi C'est un non match Pas de grande surprise Pour être parfaitement honnête On les a écrasés 41 tirs à 2 11 tirs cadrés à 0 4,08 XG On marque 6 fois Il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est qu'effectivement Je pense que ça vaut pas trop la peine Qu'on s'intéresse au match retour Et puis ensuite la grosse grosse déception Puisqu'on s'incline à la maison Contre le RB Leipzig Un match Dont je trouve les XG Typiquement Vraiment pas représentatif Comme vous voyez là Vous dites Ah bah il s'est fait hold up Je trouve pas Je trouve qu'on s'est fait On s'est vraiment fait défoncer en fait Mais c'est juste que ça ne se voit pas Parce que les 2.11 XG qu'on a eu C'était systématiquement Des .1 XG Qui s'amalgament en fait Il n'y a aucun moment Vous voyez assez bien en fait Sur le diagramme des XG Il y a quelques occasions assez franches Une là Une là Mais le reste Là c'est le but d'ailleurs Le reste c'est petit incrément Comme ça Donc c'est jamais vraiment dangereux en fait Et c'est des situations C'est typiquement Je prends un exemple Parce que ça arrive assez fréquemment Le latéral qui part Qui réussit à centrer Mais le centre est trop haut Il y a un autre attaquant Au milieu de défenseur L'attaquant arrive tout juste à la prendre Mais il la met au dessus Du but Mais vu qu'il était juste Devant les 5 mètres Si vous voulez Ben Il choppe quand même .1 XG Quelque chose comme ça Et ça Ça arrive plein de fois Ce qui constitue ce genre De toute petite montée Là comme ça Et de temps en temps Effectivement Une occasion à peu près correcte Or Eux Ben voilà Leur premier but Il n'y a rien à dire C'est une très très jolie occasion En rupture Et leur deuxième but Qui ne donne pas beaucoup D'XG C'est un peu un truc Individuel Mais c'est vraiment Sans être mérité Disons Quand ils ont eu des occasions Elles étaient franches Et nous On n'a vraiment pas réussi A craquer le verrou Donc j'ai de la peine Alors oui C'est vrai qu'on peut imaginer Qu'à force de réussir A centrer A faire des petites têtes Des petites actions Des trucs sans grand danger On va peut-être marquer Une ou deux fois 2-11 Ça me paraît beaucoup 0,89 pour moi Ça me paraît peu Honnêtement Donc je ne peux pas dire Qu'on s'est fait hold up Et c'est vraiment Une très bonne équipe Qu'on n'a vraiment pas réussi A battre Défensivement Et qui était Vraiment Vraiment excellente Au classement Donc ça donne La chose suivante Leipzig a gagné Ces deux matchs Ils ont écrasé Chelsea à la maison 4-1 Donc vraiment Une très très grosse équipe Que ce Raus Ballen Leipzig Je ne sais pas quoi Et donc Ça met ce groupe Dans une situation particulière Puisque Du coup Maintenant Chelsea et nous On est vraiment Coud à coude Pour cette qualification Et Leipzig N'est pas encore Sorti du truc Puisque Nous on va aller là-bas J'ai confiance Dans le fait Qu'on peut revenir Par rapport à eux Et ils vont quand même Se déplacer à Londres Donc Ce n'est pas du tout Fait pour eux Et pour nous On a encore Vraiment toutes nos chances Et Chelsea aussi Donc ça va être Vraiment intéressant Donc effectivement Ce qu'on va faire ensemble On va faire ce match là Puis celui-ci Quand il sera Le temps de le faire Et finalement On fera Ça Après Non pas ça Pardon On fera celui-là Après Voilà Qu'est-ce que Je pourrais dire De plus Pas vraiment Grand chose Du coup On regarde un petit peu Le calendrier Pour voir On en est en championnat Et puis vous verrez Que c'est carton plein Que des victoires On avait fait celui-là Ensemble C'était limite Mais c'était le match Le plus compliqué Qu'on a eu Depuis le début Après on s'est imposé La Florence 3-0 Un match Pas simple La Florence Honnêtement Ça se voit Ils ont plus d'XG Que nous Mais on a tiré Trois fois au but Mais on a été Bien bien réaliste Et on a fait Un joli match Particulier Mais joli Après bon Celui-là vous avez vu On a écrasé Monza On est parti À Spezia On a gagné Tranquillement À la maison Contre Houdin Sans forcer À l'extérieur Contre la Lazio Plutôt content du résultat Honnêtement On a vraiment bien joué Là pour le coup Bon la Lazio On ne fait pas une saison exceptionnelle Pour être parfaitement honnête Et puis ensuite 2-0 4-2 Pardon Contre Genoa À la maison Du retour De Trèves Pardon De Trèves international Ce qui veut dire Qu'au classement On est premier Mais C'est plus Milan Cette année C'est l'Inter Mais c'est la même chose Ils sont aussi imbattables Que nous Pour le moment On est vraiment Les deux équipes Qui roulons un petit peu Sur ce classement de Serie A Pour le moment Ça ne nous intéresse Qu'assez peu Honnêtement Ce qui nous intéresse plus Par contre C'est ça Pour le moment C'est assez logique Il n'y a rien C'est pour ça qu'on n'est pas venu Sur cet écran à la base Par contre Par contre Par contre J'ai classé par Une réputation du club Je me suis dit Que c'était plus intéressant Pour nous On peut voir Que typiquement Tottenham Est 14ème Donc j'ai suivi Tottenham Donc si jamais Ils se font L'entraideur se virer Je serais prévenu Il y a Sevilla Qui est 19ème Donc ça peut être aussi Très intéressant Ça comme déplacement Typiquement Comme départ Leipzig Bon bah évidemment Ça va bien Leipzig J'ai dit Pour moi C'est vraiment Dortmund Ou le Bayern Mais On n'y est pas Pour le moment Atlético Madrid Ils sont premiers Donc tout roule Donc ouais Vraiment Tottenham Je dirais Barcelone peut-être Parce que Barcelone Est que 4ème Mais ils sont quand même Sur une bonne série Ils étaient 6ème La dernière fois Que j'ai regardé Là ils sont quand même Sur une très très bonne série Donc je pense Qu'ils sont en train De reprendre du poil De la bête Donc on n'aura pas Forcément l'occasion D'aller du côté de Barcelone Ou de Real Madrid Par contre Tottenham Moi c'est vraiment Quelque chose J'y crois assez Pour être honnête Je me réjouis de voir Ce que ça donne Je ne sais pas Ce qu'ils font dans ma vie Ouais pas de compétition Continentale Ça fait quelques temps Qu'ils sont un peu en dessous Je pense qu'il ne faudra Pas grand chose À Sampaoli Pour se faire virer Donc moi Je trouverais ça Vraiment intéressant Mais enfin bref On va y aller Ah il y avait un continué Bon bah autant pour moi Je pensais que c'était bon Ok on a pu améliorer Le recrutement des jeunes Le recrutement des jeunes Ainsi que L'encadrement des jeunes Peut-être faire encore autre chose On dirait le stade On pourrait hein Mais je ne veux pas Que ce soit vraiment Très intéressant Non On ne peut pas faire Long chose pour le moment Très bien Donc on a pu faire Ce qu'on voulait faire Joueur de Tottenham Ouais Ouais joueur Bof Très bien Alors rencontre Merci Super Réunion Tactique Volontiers On nous conseillerait De jouer équilibré On m'a dit qu'ils allaient jouer Offensif Les joueurs de Chelsea On verra bien Nous on va jouer Positif quand même On a notre tactique Défensive Si jamais Mais c'est plutôt pour Garder un score Pour moi Que commencer au début Ça ne me plaît pas trop Devant Fiola Vanti Qui a déjà joué Le dernier match Mais qui est vraiment Dans une très bonne forme Qui est considéré Comme 4 étoiles et demi Curtis Jones A gauche Tanaka Qui est très très bon En milieu Asensio à droite Slukic et Guillaman Par contre au milieu de terrain J'ai oublié de Faire une rotation Intelligente Entre les deux autres Donc je pourrais refaire jouer Rabiot et Anderson Mais c'est des postes Qui sont crevants Et eux sont assez bons Donc on va compter comme ça Burdenski à gauche Burdenski qui est vraiment Pas mauvais Tout à fait intéressant Et qui devient vraiment Honnêtement Qui devient vraiment ouf C'est J'ai la peine à me dire Qu'on l'a eu pour 1,8 million C'est absurde Complètement absurde Et Papetti associé à Delirte Et Fabinho à droite On a eu une blessure La blessure de Passlac Pendant quelques semaines C'est pas dramatique Sachant qu'on a Calabria Mais il est pas qualifié Pour la Champions League Et Christiane dans les buts Bien sûr Christiane qui a perdu Un petit peu en détermination Perdu plein de trucs Quand il est arrivé C'est un peu dommage J'espère que ça va un peu se calmer Et qu'il va reprendre tout ça Bref Oui 5 remplaçants De la feuille de match Puisqu'on en a 12 En série A Mais qu'on en a que 7 En Champions League On s'occupe de tout ça Nickel Joli équipe Un Brenner Fatih Pellingham Zagnollo L'Italien Ampadu au milieu de terrain D'accord Elmas Assez joli Mais c'est pas non plus Complètement imprenable Je pense C'est pas au niveau du Chelsea Que j'ai dans le save Que j'ai un petit peu continué Après la bêta On a rien à perdre C'est ce qu'on vaut Intraitable en défense Ça marche bien Milieu Faites la différence L'attaquant était déjà content On est motivé C'est parfait Félic Passlak Qui sera absent sur blessure Dans quelle mesure Va-t-il vous manquer Ce genre de choses Peut arriver Les joueurs vont devoir Tout faire pour pallier Son absence du mieux possible Pensez-vous que Marcel Tanaka Permendrait à maintenir Sa bonne forme dans ce match Il ne me donne En tout cas Aucune raison De penser le contraire Très bien On a déjà vu leur équipe On a déjà vu la nôtre On va y aller On va se mettre par contre En moment clé Histoire de ne pas passer Trois heures sur chaque match Et on va voir un peu Ce qui se passe Avec les joueurs de Chelsea Qui commencent avec le ballon Mais qui le perdent Directement Pour une touche Comme d'habitude Dans ces matchs-là Ne pas prendre de but Dans les 20 premières minutes Ok Zanjolo à côté Surtout 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 Sur coup de pied arrêté S'il vous plaît En même temps Je dis ça Mais je n'ai pas particulièrement Entraîné les coups de pied arrêté Non plus Pour le moment C'est un début de match Plutôt satisfaisant On voit qu'on n'est pas On n'est pas en retard Par rapport aux Anglais Ça va bien Il ne se passe pas grand chose Mais honnêtement À l'extérieur À Chelsea Moi ça me va bien C'est vraiment Un match assez pauvre Offensivement Ça commence à aller Un peu Un peu de l'avant Mais Il faut presque Ça va tellement vite Qu'il faut presque suivre Pour pouvoir faire des Ah non Ah ouf Très mauvaise nouvelle Blessure de Burdenski Très 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 Mauvaise nouvelle J'espère que c'est pas grave J'espère vraiment Que c'est pas grave Parce que comme je dis Déjà il est jeune Il est en pleine progression Sans arrêt En plus il est excellent Denis Sirkine Qui joue très bien Depuis qu'il est arrivé ici Encore une fois Je trouve ce 2 étoiles et demi Dur avec lui Donc je ne suis pas surpris On va prendre la place Et on arrive à la mi-temps Avec ce score de 0 à 0 On a deux tirs cadrés Les deux seuls tirs cadrés Moi ça me convient Il faut se dépasser Ok Qu'est-ce qu'on peut dire Alors Christian Il est nerveux C'est pas mal Mais tu peux faire mieux On va dire à peu près A tout le monde Qui a 6-5 On va dire ça va Et qui a rien dit Dire tout le monde en fait Que c'est pas mal Mais tu peux faire mieux Voilà Ils sont tous motivés C'est super Motivés Inspirés Débuter la seconde période Et puis Allez On peut aller chercher Chercher quelque chose Ça match Franchement On peut aller chercher Quelque chose Ça match Enfin je pense Parce que c'est difficile À dire Que ça au moment clé Sans absolument voir La moindre highlight De toute la première mi-temps Et la deuxième mi-temps C'est assez hallucinant J'avoue Surtout qu'eux Ils jouent offensif Nous dit-on Et nous On joue offensif Positif Donc Action Malheureusement C'est les joueurs de Chelsea Qui ont le ballon Chilwell dans le dos De la défense Aucun problème pour Christian Mais c'est peut-être C'est peut-être une highlight Pour ce match C'est possible Christian Aaron Bellingham C'est goal Ouais Je déteste Les dégagements Au pied des gardiens C'est pour ça Que je leur dis De ne pas dégager Et voilà Ça fait 1-0 pour Chelsea C'est absolument pas mérité Mais en même temps Le contraire 1-0 pour nous N'aurait pas été mérité du tout Mais n'empêche Que c'est probablement Eux qui vont faire Les trois points Du coup Voilà Alors Très bien Bon Premier changement Les extérieurs Jouent pas bien Particulièrement Le Jones Tenté de faire entrer Morato Deuxième changement Ne pas oublier Comme on a déjà fait un Et en demander plus On va attendre Peut-être les dix dernières minutes Et puis partir sur notre tactique offensif Parce que pas grand chose à perdre Fondamentalement Malheureusement C'est vraiment dommage Que notre gardien Nous gâche notre match Comme ça Honnêtement Alors J'ai personne pour le milieu Offensif droite C'est juste Du coup Dibala Dibala peut très bien jouer Au milieu offensif droite Bien sûr Allez Essayez d'encourager Et c'est les joueurs de Chelsea Encore une fois Qui sont à l'attaque Touche de Bellingham Qui prend bien évidemment son temps Guillaman Qui dégage de la tête McNeil Qui récupère Jouer avec Bellingham sur le côté Bellingham Bellingham qui passe Joue derrière Qui attaronne Et attaronne une fois Deux fois ça passe pas Turkin qui dégage On n'a pas eu la moindre highlight Les gens dans ce match C'est vraiment pas bon On a joué correctement défensivement On va dire C'est pas fini cela dit On sait jamais Peut-être que c'est la highlight La bonne highlight Que c'était nul J'aime pas les défenseurs relanceurs Non plus Pour ça Bien joué Circlin Pour Foraventi Qui peut pas reprendre Morato Qui hérite du ballon Cirkin Encore Qui rate son centre Bellingham Bellingham Long ballon devant Pour Brenner De Lirt Qui s'interpose Pour Cirkin Cirkin sur le côté gauche Cirkin qui prend de vitesse Son défenseur Tanaka Pour Guillaman Guillaman qui écarte Sur Fabinho Allez On y croit Fabinho Fabinho qui centre Malheureusement Ça donne rien Passé sur très offensif Et je peux rien leur dire de plus Chilwell au coup franc Long ballon devant Sortie de Christian C'est bien Tu la joues à la main S'il te plaît Celle-là Tu la joues à la main Celle-là S'il te plaît Merci De Lirt Pour Tanaka Guillaman Passe abominable De Guillaman En tout cas C'est pas de leur faute S'ils gagnent Aujourd'hui Chilwell Chilwell pour McNeil Elmas Chilwell McNeil pour Elmas Yatharan Yatharan pour Bellingham Bellingham dans le dos De la défense Hors jeu Pas d'hors jeu D'accord Ok 2-0 2-0 C'est vraiment pas très très bon Du coup Effectivement pas d'hors jeu Très bien joué Des joueurs de Chelsea Ça va faire donc 2 buts à 0 Pour les Anglais Mais c'est évidemment Très mauvais Et puis On va s'arrêter là Et je reviens vers vous Pour le match d'après Qui est la réception De Chelsea Je vous dis donc A tout de suite Voilà Les gens On est prêt donc Pour le match Contre Chelsea Le match retour La réception Des londoniens Qu'est-ce que On peut pas dire grand chose On a joué quelques matchs Vous voyez que ça s'est plutôt bien passé On a battu Milan Alors un match Un match assez fou C'était fun Où on perdait 2-0 à la mi-temps Et où j'ai balancé de la flotte A la mi-temps Je les ai engueulés sauvagement Et comme souvent La réaction a été très négative Dans le vestiaire Dès le moment où j'ai balancé de l'eau Mais Après Les résultats Sont ce qu'ils sont C'est ce que j'ai remarqué fréquemment Quand vous balancez la bouteille d'eau Les joueurs sont Vraiment une réaction Très très négative Démotivés Etc Mais après Une fois que vous l'avez fait La deuxième mi-temps Si vous le faites à la mi-temps Le faire à la fin du match Je suis pas convaincu par contre Mais si vous le faites Je le fais jamais d'ailleurs Ou vraiment Quand je suis vraiment très énervé Mais Là ça crée souvent Un électrochoc A la mi-temps Je trouve Et ça marche bien Après peut-être que Juste gueuler suffirait Parfois en besoin de balancer La bouteille d'eau non plus Je n'en sais rien Pour être honnête Mais Toujours est-il qu'on s'est bien remis Et Morato a été excellent Il a marqué Deux fois Avant de se blesser Je crois que c'est dans ce match là Il l'est toujours Malheureusement Pendant trois semaines C'est embêtant Ensuite On a battu Turin Torino A la maison 2-0 Puis vous voyez qu'on joue On joue rapidement C'était en jouant Tous les trois jours Puis la Talenta Donc c'était compliqué Puisque la Talenta Était à ce moment La troisième Milan était cinquième Et Torino C'est un derby Donc c'est trois matchs Vraiment vraiment difficiles Mais à chaque fois On a été meilleur À chaque fois On a fini devant Et on s'impose Et on reste du coup Pas seulement invaincu Mais on est la seule équipe Qui a tout gagné Depuis le début de la saison Donc c'est vraiment Vraiment excellent Comme début de saison On voit Morato et Fiola Venti Qui font une grosse saison Je suis très content Diomande de son côté S'en sort pas mal On voit ici 7.16 Très content Je pense Parce que je crois Qu'il est Binational Son autre nationalité C'est Ivoirien Donc je pense Que je vais l'appeler Prochainement En équipe de France Juste pour confirmer Le truc Pour qu'il fasse Le bon choix Je pense pas qu'il a sa place Actuellement en équipe de France Titulaire Clairement pas Mais au cas où Comme ça Il est avec nous Et pas en Côte d'Ivoire Le fait d'avoir Ces deux trucs là Pose vraiment des problèmes Des problèmes d'interface Là Bon évidemment Là il y en a pas Parce que je vais vous montrer Peut-être Attendez Je vais tester un truc Je vais juste mettre ici Ah voilà 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 J'ai cliqué sur un gars Voilà vous voyez Tout d'un coup Lui il est devenu Son moral est devenu bas Marcel Tanaka Son moral est devenu bas Et Moïskine aussi Et les premières fois Je suis arrivé J'ai vu ça J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi J'ai cliqué sur Tanaka J'ai dit mais qu'est-ce que c'est Ton problème Alors il veut un meilleur contrat D'accord Mais quand même Il a un manque d'affinités Je me suis dit Oh mon dieu Mais c'est terrible Je pensais pas que ça faisait Un truc de morale aussi bas Et je suis revenu en arrière Et ah bah non Tout va bien Tout est ouf Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas C'est peut-être leur moral Lié à la sélection Une chose comme ça Qui vient se mettre là Quand on fait ça Donc c'est vraiment Quand je clique là-dessus Et là-dessus d'ailleurs Vous voyez que j'ai plus Les endroits où ils sont retenus Comme quand je suis en sélection nationale Ça a changé ici Ah bah là ça me met Copie de sélection nationale Donc ça peut peut-être être ça Si je mets info effectif simplement Ok Info effectif c'est mieux C'est probablement pour ça du coup Donc ça c'est un des soucis Alors on va revoir Si je clique maintenant ici Ascensio Non Ascensio ici Ok vu que je suis D'accord C'est parce que j'étais sur Copie de sélection nationale Très bien Maintenant j'ai un autre problème aussi Qui est quand même là Franchement fâcheux Ici Quand je vais sur recherche de joueurs Vous voyez que La vue d'ensemble Donc c'est ça C'est le truc vue d'ensemble C'est le truc de base La recherche de joueurs Et bien ne me met plus Le prix des joueurs Ne me met plus Ce que le Le recruteur pense Et j'ai cherché dans toutes les vues Et je ne trouve pas Je crois que la plus proche Le plus intéressant C'est transfert Parce qu'il y a la recommandation Ici Qui fonctionne Plutôt bien Donc ça va Mais du coup J'ai juste la valeur Bon j'ai le prix demandé C'est intéressant Mais ce n'est pas le truc de base Et ça je pense que c'est simplement Parce qu'il prend la vue D'équipe nationale Alors que ce n'est pas ce que je veux Je veux la vue Juventus Mais je n'arrive pas à trouver Je n'arrive pas à trouver comment changer ça C'est hyper frustrant Donc ça c'est vraiment lié au fait J'ai l'impression que je suis passé en sélection nationale C'est un petit peu embêtant Franchement c'est vraiment des trucs relous Qui ne devraient pas être là Mais enfin bref Ce n'est pas important Réunion tactique Allons-y Voilà 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 très bien Alors Devant Moussa Barro Pour faire tourner Honnêtement Fiora Aminti est très bon C'est temps Moussa Barro un peu moins Ces deux derniers matchs Mais globalement Plutôt bon depuis le début de la saison Donc on va lui faire confiance aussi Curtis Jones à gauche Qui enchaîne un petit peu les matchs Malheureusement Du coup Dybala au centre Asensio à droite On a Slukic et Guiamon au milieu de terrain Les deux sont bons J'ai hésité Mais les deux sont meilleurs en moyenne que Rabiot et Anderson Sirkin à gauche Puisque Burdenski toujours blessé Pendant encore 5 à 11 jours A droite on a Fabinho Puisque Paslak alors revient de blessure Et Calabria bien sûr n'est pas disponible Paslak jouera le prochain match Mais là en plus associé à Asensio Ils s'entendent bien Et on a King Bordman avec Delirt Puisque c'est les deux qui ont la meilleure moyenne Par rapport à Alvarez Et Papetti Donc on va tenter comme ça Personne ne s'entend particulièrement bien Donc il n'y a pas tellement de raison De faire un choix plus qu'un autre Christian que je trouve très bon personnellement Revenu à 3 étoiles Moi ça me paraît plus correct Par rapport à ses moyennes Heureusement il n'est plus en train de perdre du level Ce qui est une bonne chose Très bien allons-y Pas grand chose d'autre à dire Oui on connaît on sait Le changement entre Serie A avec les 12 Remplaçant sur le banc Ce qui est très bien Et Champions League avec 7 Ce qui est moins bien A peu près Ok Très bien Alors On n'a pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois Les milieux de terrain peuvent faire la différence Ils sont motivés Etc C'est très bien Les deux équipes sont en forme en ce moment Comment voyez-vous les choses dans ce match C'est un anniversaire de KT Mais nous sommes prêts à relever ce défi Pour maintenir notre bonne forme Mettre un frein à leurs ambitions Rhys James enchaîne les passes décisives En Ligue des Champions On a prévu quelque chose pour l'arrêter Vous allez bien voir Donc on voit Bon notre équipe on en a parlé Ce qui m'intéresse au delà de leur équipe C'est leur forme éventuellement D'accord Sinon c'est un peu la même équipe Qu'on a joué au match allé Un match je te rappelle extrêmement fermé On n'a presque pas eu d'highlight On se rappelle du classement On est vraiment dans une très mauvaise situation Il faut absolument gagner ce match Si on perd ce match Je pense qu'on peut plus ou moins laisser tomber Pour la Champions League Ouais je suis à peu près sûr Ah pardon Je suis même à peu près sûr Qu'on est éliminé en fait Si on Et c'est vraiment pas une bonne nouvelle Du coup Bon vous me direz du coup J'aurais plus de scrupules à partir Puisque là je suis un petit peu dans la position Je me dis si il y a un job qui est cool Bah je le prends Mais en même temps Si on est quand même à la Juventus Si on passe en huitième de finale Pourquoi pas aller plus loin On pourrait peut-être gagner la Champions League Il faut qu'on la gagne un moment ou un autre Donc pourquoi quitter la Juventus maintenant Si on se fait sortir Bon bah On aura plus de scrupules Et comme au match allé Il se passe à peu près rien Espérons que Comme au match allé Ça y est du côté de l'équipe à domicile Dibala au coup franc Bon Vraiment pas terrible Onana n'a aucun problème A arrêter ce ballon Totalement centré Relance direct du gardien Camerounais je crois De Chelsea Moussabaro Belle reprise de Moussabaro Mais Onana est ferme sur sa ligne Fabinho sur le côté droite C'est bien Il y a un peu d'animation qui arrive Asensio Belle défense d'Empadou Récupération Sirkin sur l'autre côté Slukic pour Sirkin Sirkin qui va affronter Un contre un Dibala Mais malheureusement La défense de Chelsea Est toujours ferme Et rien ne passe C'est pas fini cela dit Guillaman Guillaman pour Dibala Dibala sur le côté pour Asensio Asensio qui contrôle Asensio qui se met sur son bon pied Bon tir de Marco Asensio Mais Onana encore une fois La déviée en corner Corner De Dibala Encore une fois Onana Récupération Moussabaro Qui jouait avec Delirte Delirte pour Jones Jones très mauvaise passe Pour Guillaman Attention de Soufati Bon voilà c'est terminé Allez On a eu une bonne période là Malheureusement Malheureusement Rien n'y fait On encourage encore une fois Sirkin le prend mal Ok Et on arrive à la mi-tongue Ce score de 0-0 Malheureusement C'est pas suffisant bien sûr Pof Voilà Curtis Jones Qui fait pas mon match Je peux pas vraiment le remplacer Moussabaro par contre On va laisser la place Fioraventi Qui est un petit peu Qui est vraiment en forme C'est temps Donc peut-être peut-être faire la différence Dans cette deuxième mi-temps Espérons que ce soit le cas On en a besoin Un match nul ne suffit pas Mais pas du tout Il faut absolument gagner On va gentiment passer en attitude offensive du coup Alors on va attendre du coup Puisqu'on a une highlight Sirkin Sirkin sur le côté Sirkin Sirkin toujours Sirkin qui s'arrête Joue derrière avec Slukic Slukic pour Dybala Qui prend sa chance Mais encore une fois La défense n'est pas passée Mais cette fois-ci elle l'est Grâce à Marco Asensio Magnifique La question est De savoir Si On passe quand même en offensif Puisque je rappelle qu'on a perdu 2-0 là-bas Donc en cas d'égalité Ce qui serait le cas Après cette victoire En gros On est toujours éliminé Donc je pense qu'on va peut-être passer Les quelques dernières minutes En Offensif Si on ne marque pas un deuxième but Mais bon On a la possibilité De le faire maintenant De l'Irt Pour King Boardman Slukic King Boardman King Boardman pour Sirkin Sirkin qui contrôle Sirkin Sirkin pour Slukic Qui centre Qui tire peut-être C'était juste un tir d'accord Allez on en demande plus à nos joueurs Ok on va passer en offensif Ok une highlight Au pire des cas On On annulera le changement tactique On va sortir Jones Pour faire entrer Moïskine C'est pas comme s'il faisait un bon match De toute façon Belle Envolée de Christian Sur ce bon Couvrant Pardon De L'équipe De Chelsea Dybala a crevé C'est pas un problème On va la remplacer par Marcel Tanaka Pour cette fin de match Allez on en demande plus Partiront très offensif Pour les dernières secondes Et malheureusement Je pense que ça Les gens Ça signifie notre élimination De la coupe des champions Puisqu'on ne s'impose qu'un zéro Je serais surpris Si on s'en sortait Après ça Mais globalement C'est plutôt un bon match Globalement C'est plutôt un bon match Je peux pas dire J'ai remporté une belle victoire C'est sûr Contre une équipe Qui était favorite Contre nous On a été bon On a bien réagi On a contrôlé le match J'ai rien à dire C'est juste probablement Pas suffisant Sur les deux matchs On a vraiment pris Un dernier but à Chelsea Qui était dur Par rapport à la physionomie Du match Et nous malheureusement On n'arrive pas à le faire C'est exactement ça On est derrière Et on sera toujours derrière Mais bon cela dit Même si on était A 2-0 Vu qu'ils ont gagné 8-1 contre Sarajevo Et bien De toute façon Ils étaient vraiment Dans une meilleure position Donc nous Il nous faudra Battre Leipzig Plus d'un but Si possible Avoir une bonne Un bon goal average C'est à dire Écraser probablement Sarajevo Et voir un petit peu Comment ça se passe Ce que je vais faire Donc Comme je le disais On va laisser de côté Le match contre Sarajevo Même si comme je dis Il aura son importance Particulièrement D'un point de vue du goal average Il pourra avoir son importance Même si contre Chelsea De toute façon Maintenant c'est foutu Goal average ou pas Goal average On sera derrière Si on a le même nombre de points Et puis Leipzig par contre On peut peut-être Faire quelque chose Si on arrive à les battre Ils ont gagné 2-1 chez nous C'est mauvais Si on arrive à les battre De 2 buts quoi En gros Ou 3-2 Chez eux On sera devant eux Au moins Donc là le goal average Le goal average prendra son importance Si on a égalité Si on a égalité les 3 Enfin vous voyez C'est compliqué C'est des calculs La petite guerre On les fera Si c'est nécessaire Mais pour le moment Il faut combattre Sarajevo Avec le plus de buts Des quarts Comme ça on ne se pose pas La question Puis après On ira du côté de Leipzig On se reverra justement Pour le match à Leipzig Pour essayer de sauver Notre campagne européenne Je vous dis donc A tout de suite Pour ce match Voilà les gens Donc voici le dernier match De l'épisode Le match clé Le match qui va nous permettre De savoir Où on se trouvera Après Cette phase de poule Je vous propose De regarder Pour voir que Je ne sais plus Dans quel groupe on est On est dans le groupe H Ce sera plus simple Si on regarde juste ça Et que Tu nous prends juste Les phases Please H Voilà merci Très bien Donc du coup La dernière fois On a battu Sarajevo 5 à 1 Et Chelsea a battu Leipzig 4 à 0 Ce qui veut dire Que Si Chelsea gagne Ce qui devrait se passer Ils sont à 12 points Ils ont Une différence de but Qui va être difficile À rattraper Particulièrement S'ils mettent une Valise À Sarajevo Ce qui devrait être Plus ou moins le cas Si Nous on perd Leipzig se qualifie Et nous on est éliminé Si on fait match nul Leipzig se qualifie Et nous on est éliminé On part du principe Que Chelsea Bah Sarajevo Si on gagne On passe Mais il va falloir Gagner de beaucoup de buts Pour passer premier Mais si on gagne Contre Leipzig On passe En théorie Selon calcul On passe Dans le sens où Même si on gagne Que 1-0 Ce qui veut dire Qu'ils sont Devant nous À la confrontation directe Vu que Ah mais non peut-être pas Je dis ça Mais peut-être pas Parce que Chelsea Est devant nous À la confrontation directe Et Chelsea va clairement Être devant Pas clairement en fait Mais est devant Leipzig À la confrontation directe Ok Donc ça change un peu La donne Je vois Du coup On perd Contre les deux À la confrontation directe Si on gagne que 1-0 Donc il ne faut pas Gagner que 1-0 Ça veut dire Qu'en théorie Si on est à 1-0 À la fin du match Je ne suis pas absolument certain C'est compliqué Mais il se peut Qu'on soit éliminé Je pense qu'on sera éliminé Parce que les deux Sont meilleurs que nous À la confrontation directe Si on fait ça Donc si on est à 1-0 À la 85ème minute Il faut partir Full offensif Ok Mais sinon Si on gagne 2-1 minimum Admettons qu'on gagne 2-0 Donc on gagne la confrontation directe Contre Leipzig On est devant Puisque Chelsea aura aussi gagné La confrontation directe Contre Leipzig Et nous aussi Donc on sera devant Leipzig Donc au fait Le goal average N'a de toute façon Pas d'impact Du coup Il aura de l'impact Si on gagne 2-1 Puisqu'on est à égalité Dans la confrontation directe Avec Leipzig Et là Si on gagne 2-1 On est devant eux Puisqu'on a un plus 8 Ils ont un plus 9 On aura un plus 9 Ils aura un plus 8 Donc voilà Donc c'est pas bien compliqué Faut qu'on gagne Le minimum c'est 2-1 1-0 Je pense que c'est limite Donc voilà Pas trop trop le choix Alors Comme vous le voyez On est sur de l'offensif Ils nous disent de jouer positif On va peut-être commencer positif Effectivement Sachant que Je suis parti sur l'offensif Parce qu'ils nous ont dit Enfin on m'a dit Que Leipzig Allait jouer défensif Ce qui se défend Entre guillemets Mais je trouve quand même Un peu particulier Donc pour le moment On va quand même partir comme ça Juste avant quand même C'est vrai que je ne l'ai pas dit Mais vous voyez quand même Qu'on est sur 2 défaites de rang Contre la Roma Et Napoli 2 hold-up Bien sûr Puisqu'on ne perd que comme ça A Napoli C'était moins dramatique Mais ils ont quand même marqué Sur leur 2 seul highlight Et La Roma C'était une blague C'était vraiment Vraiment une grosse grosse blague On marque sur un pénalty Mais après on a quand même 2 highlights de plus Que le pénalty Si on a 2 XG Pardon De plus que le pénalty En gros Mais impossible de marquer On n'y arrivait pas aujourd'hui Et évidemment On a joué moins offensif La fin de match Je ne voulais pas crever Complètement mes joueurs On a beaucoup de blessés Et on joue régulièrement Ces temps Et à la 86ème Ils égalisent Sur un coup de pied arrêté La première fois Qu'on les voit Qu'on voit une highlight De la Roma Et je ne sais pas comment A la même 2ème minute Ils vont encore marquer Le 2ème but Donc c'était vraiment Un gros gros hold-up Mais il reste que Ces deux mauvaises performances Voilà Le moral en a pris un coup Malheureusement Donc C'est vraiment pas Le moment que ça arrive Mais bon Ma foi Voilà Ça arrive Fioravanti devant Jones à gauche Asensu à droite Tanaka au milieu Slukic et Guillaman au milieu de terrain Bourdenski à gauche Passe-lac à droite Papetti Là voilà Très bien Estière On n'a pas oublié Ce qui s'est passé Contre Leipzig Toi et toi Vous pouvez faire la différence Défenseur on va éviter On a du vert C'est parfait Bord du terrain J'aime Fringpong Il est un véritable rock En défense ces derniers temps Vous prévez quelque chose Je m'en fous Alors que vous allez affronter Leipzig Est-ce que vous êtes satisfait Des prestations de Félix Passe-lac Oui Oui il est très bien J'ai pas de problème Avec Passe-lac On voit qu'eux A l'ençon Ont quand même fait Deux défaites récentes Notamment contre Chelsea J'imagine Belle claque Tout de même Et nous C'est les deux dernières Malheureusement Dont il va falloir se relever Maintenant Réussir à marquer Mais en étant les joueurs Qui étaient là C'est ceux qui étaient à Naples Alors ils n'ont pas Vraiment bien joué Mais quand même On doit pouvoir Aller chercher quelque chose Il faut qu'on se qualifie Ah pardon Je suis en Il faut qu'on se qualifie On s'en fout de la coupe On l'a déjà gagné Donc Voilà Puis il faut qu'on se qualifie Pour le board aussi Ce serait pas une bonne chose De se faire virer maintenant C'est les joueurs de Leipzig Qui ont le ballon Alors je ne m'intéresse pas trop A l'action Parce que c'est la light De début de match Mais on ne sait jamais En tout cas ils ont l'air Quand même relativement Offensif En termes de mentalité Il n'y a pas Pas l'air de vouloir garder le ballon Il joue vite Donc je pense qu'effectivement Jouer positif Et non pas offensif De notre côté Est une plutôt bonne chose Allez Touche de Burdenski Pour Tanaka Retour à Burdenski Qui centre Dégagement de la défense Défense de Leipzig Long ballon dans le dos De la défense Boadou tout seul Bel arrêt de Christian Ok Alors Ça tout de suite On va Ça ne va pas être possible Nos défenseurs On a du 15 D'accélération On a une très très bonne anticipation Papetti Franchement On a de la vitesse aussi Je vais aller dans les consignes Particulières Et ici Tu me le marques Toujours Pour éviter les problèmes Parce que là À la cinquième minute déjà Un long ballon dans le dos de la défense Un gars qui arrive tout seul Ça ne va pas le faire Évidemment Allez On va encourager nos joueurs Flitch qui dégage De Lirt qui peut reprendre Cette fois-ci Asensio Pour Passlac De Lirt Passlac Passlac toujours Très mauvaise passe De Passlac Trincao pour Boadou De Lirt qui fait n'importe quoi 1 à 0 Début catastrophique de notre équipe La défense est complètement à la rue On va partir sur la tactique offensive On revoit ça Cette passe C'est absolument inadmissible C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire Le marquage de De Lirt est abysmal Voilà Allez, on encourage Trop d'espace à Miron Boadou Je viens de dire de le marquer à la culotte Donc je ne vois pas comment On peut laisser trop d'espace Boadou Passlac C'est une catastrophe C'est une catastrophe Cette équipe C'est une catastrophe Toi tu vas sortir On va en mettre Alvarez à la place Parce que ça ne va pas du tout Il est complètement à la rue Passlac C'est 2-0 pour Leipzig Et ça semble fini Pour la coupe des champions Pour nous Il faut qu'on marque 3 fois Ce n'est pas plus simple Ce n'est pas plus compliqué que ça Il faut marquer simplement 3 fois Frimpong à la touche Olmo Voilà Konate Long ballon devant Pour Olmo Olmo Belle intervention pour Densky Jones Dangereuse ça quand même De Lirt devant Il faut voir Antti qui s'interpose C'est bien Je le quiche pour Tanaka Jones Allez Curtis Jones Qui va prendre le côté Une passe au ramasseur de balles Ce n'est même pas une passe au gardien C'est une passe au ramasseur de balles Christiane qui relance De Lirt Guiamon Qui écarte sur Jones 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 pour Bourdenski 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 encore Bourdenski derrière pour Slokic Jones Jones C'est bien pour Tanaka Malheureusement C'est bien défendu Olmo qui peut dégager On touche On arrive à la mi-temps On va leur balancer de la flotte Sur la gueule La défense c'est de la merde Le milieu c'est de la merde L'attaque c'est de la merde C'est parti Pour cette deuxième mi-temps On en demande plus Et on espère une réaction d'orgueil Un petit peu Parce que là C'est pathétique Sincèrement Bourdenski qui a pris un jaune Qui fait un mauvais match Il ne se passe rien du tout On va essayer de les encourager C'est un corner pour Leipzig Avec Konaté C'est au-dessus Alors On va sortir Jones Non on va sortir Asensio Même s'il est plus en forme Il n'est pas bon On va faire entrer Dybala Allez Corner de Dybala Genteles qui peut dégager de la tête Récupération Tanaka 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 pour Alvarez Guillamon Alvarez Retour à Guillamon Guillamon pour Jones Mauvaise passe de Guillamon C'est récupéré par les Allemands Long dégagement de Fitch Ça va aller jusqu'à Bourdenski 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 Pour Jones 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 toujours Jones encore Tanaka Tanaka C'est bien joué pour Fioranti Qui cadre pas Qui cadre pas Fallait marquer là C'est sûr que si on marque pas là Dybala Dybala Au coup franc Je sais pas Dans le but Mais on n'a pas But d'accord Dybala Au corner C'est dégagé par la défense Je vais sortir Je vais sortir Bourdenski Parce qu'on a Un petit problème de latéraux Gauche aussi Donc on va faire un petit peu attention On va faire entrer lui On va arrêter de se crever On va passer en positif De toute façon King Boardman Qui centre Dégagement de la défense allemande Slukic Pour Giamman Giamman Sur King Boardman Centre de King Boardman C'est dévié Giamman Dans le paquet C'est Retourné à l'envoyeur Giamman Pour Alvarez Retour avec Giamman Dybala Dybala sur côté Pour Alvarez Peu qu'on doit marquer trois fois Pour avoir un espoir de se qualifier Giamman On récupère pas Tanaka qui tire C'est dévié Slukic qui tire C'est dévié Et les joueurs de la psy Qui peuvent se dégager Ce sera raté Et c'est fini On s'incline Deux buts A zéro Voilà C'est donc terminé Pour la Champions League Pour nous On va faire un mauvais match On va obtenir un mauvais résultat On va aussi décevoir Votre préparation Claire Il va falloir travailler Plus dur à l'entraînement Très bien On sera en Coupe Euro Ce qui est du coup Vraiment pas intéressant Pour nous Si jamais Le post-assert Est disponible Alvarez blessé Alvarez blessé Quelle est la situation De la Juventus Élimination Coup de dire de Liverpool Avec la blessure de Cherki J'espère que ça va pas trop Toi sanctionner le joueur Mauvaise prestation Une demi-semaine Voilà Et ici Alors Conférence de presse Allons-y Pourquoi pas Extrêmement déçu Il est frustrant De se faire éliminer L'arbitre a eu Beaucoup de travail Aujourd'hui Sur leur implication Nombre de carton jaune Étant donné son truc J'en ai rien à faire De Manuel Villa Je suis content S'il vous plaît Qu'il n'a plus rien à prouver Je m'en fous Cette défaite Va-t-elle vous faire réfléchir Au rôle de certains joueurs Je suis très déçu De certaines choses Que j'ai vu aujourd'hui Heure des changements Ok Très bien Voilà Alors Déjà premièrement Vision du club Échec Échec Ça va commencer A faire beaucoup d'échecs C'est un problème On va voir déjà Où on en est sur le staff Le RTA Berlin Est disponible Ça ne m'intéresse pas Dans les grosses réputations Il n'y a rien Même Séville est devenu staff D'accord Bon tant pis De ce point de vue là Alors Dynamique de groupe Effectivement C'est la cata Donc réunion d'équipe On n'est pas mauvais Depuis quelques temps Il est vraiment important De ne pas baisser les bras La réussite n'est pas de notre côté Mais nous avons suffisamment de qualité Pour redresser la barre Défensif Je ne pense pas Que vous allez obtenir grand chose En tenant de tels discours C'était exactement Le type de réaction Que j'attendais Puisque lui On s'en fout C'est un gars De l'équipe B Qui est juste monté là Et ça n'a pas vraiment Fait grand chose Le moral est vraiment catastrophique Je ne pense pas Que ça va changer grand chose Malheureusement Ouais Si on regarde L'atmosphère Il reste encore baissé Du coup Bon ben voilà C'est un moment Très très mauvais Celui qu'il va falloir passer Pour repartir contre la Sampdoria Ce serait une bonne chose Mais ça ne va pas être un match simple Puis avec le moral Qu'on a dans les chaussettes Je ne serais pas surpris Qu'on fasse un match pourri Après on reçoit l'Inter Ça ça peut être le moment Ça peut paraître bête Mais ça peut être le moment Où on se redresse C'est un derby C'est à la maison C'est contre le deuxième C'est vraiment pas le moment De les jouer Donc je serais Presque assez confiant En fait Mais bon Bref Ça ne va pas Mais c'est la première fois Que ça ne va pas En même temps C'était presque un peu ridicule On avait genre Je ne sais plus Genre 22 victoires consécutives Avant la défaite contre Naples Donc à la limite Pourquoi pas C'est un peu intéressant Comme ça Et de toute façon Ce n'est pas comme si On comptait faire notre vie À la Juventus On a éliminé la Champions League Plus aucun scrupule Le moindre emploi À peu près intéressant On saute à pieds joints Dessus Bien sûr Donc par à peu près intéressant J'entends Arsenal Manchester City Qui est stable Pourquoi pas Tottenham bien sûr Je l'ai dit qu'au Madrid Barcelone Oui Le Real Madrid Oui Sevilla typiquement Ce genre de truc Je ne sais pas Ce genre d'équipe Je ne sais pas C'est un projet C'est un projet Qui peut être intéressant Mais je l'ai déjà dit En Espagne J'aurais bien aimé Avoir un des deux gros Que je n'ai jamais entraîné Je trouvais ça marrant Donc pourquoi pas Bayern Munich Dortmund Bien sûr Ce serait des bons candidats En Allemagne Pas de projet Ça c'est sûr C'est un de ces deux Et c'est tout Mais les deux autres Je pourrais envisager des projets En Angleterre Le truc c'est pour moi Un projet en Angleterre C'est plus Arsenal Ou Tottenham Que genre Everton Par contre en Espagne Je pense que Sevilla Ça peut être un projet Dans le sens de Sevilla Ça peut être une équipe Qu'en 5 ans On amène à un niveau Qui est capable De remporter la Champions League Je pense C'est possible On luttera toujours Pour le championnat De toute façon Mais si on joue avec Barcelone Et avec le Real Madrid aussi Donc ça peut être une idée Sevilla Valencia par exemple Ça peut être Ça peut être quelque chose d'intéressant Via Real J'ai vu que Via Real aussi Était en mauvaise passe Enfin en mauvaise passe C'est pas vrai Ils sont stables Donc pourquoi pas également Après on commence à entrer Dans les solides Je vois pas trop l'intérêt De s'intéresser à ça Pour le moment Mais parmi ceux-ci Le premier Parmi ces gros Qui présente un intérêt Ou un projet potentiel Et qui se libère On saute un pied-joint dessus Plus rien d'intéressant pour nous Du côté de Turin De mon côté du coup Je sais pas trop Quand je reviens Pour être parfaitement honnête Je pense que je vais revenir En fonction des emplois Qui se libèrent Parce que ça pour le moment Pour moi Cette saison C'est un peu Placeholder Dans le sens où On attend Un meilleur job ailleurs C'est aussi simple que ça Donc je suis pas absolument Convaincu Que ce soit intéressant Pour moi de revenir Dans les temps prochains Et si je reviens Ce sera probablement Je pense que le prochain épisode Honnêtement Ce sera l'épisode Ah ben voilà Le club Qui a laissé Passer Qui a laissé Qui a viré son entraîneur Je vais postuler Ça sera probablement L'introduction de l'épisode Et puis après Je vous montrerai Ce qu'on a fait Avec la Juventus En attendant Bien sûr Après Je vous Je reviendrai Pour l'interview Si interview il y a Je vous montrerai De nouveau Ce qu'on a fait Depuis là Parce qu'il y aura Probablement 5 mois Entre le moment Peut-être pas Si c'est au cours de saison Peut-être pas Cela dit Mais j'imagine Qu'avant Peut-être avant décembre Avant fin décembre On va dire Parce qu'on est déjà en décembre Mais avant le mercato Il y aura peut-être du changement Si c'est le cas J'imagine qu'ils vont quand même Me donner un rendez-vous Plus vite Un entretien plus vite Donc si c'est le cas On revient de toute façon Pour l'entretien Et après Pour la prise en main Du nouveau club S'il n'y a pas de nouveau club D'ici la fin de saison Je ne sais pas Un récapitulatif De fin de saison A la fin Où je viendrai J'en sais rien Peut-être pour la finale De Coupe d'Italie La finale de Coupe Euro Qui sait Honnêtement A mon avis On va faire partie Des favoris Pour l'Europa League D'ici D'ici La fin de l'année S'il y a des trucs intéressants Je reviendrai Pour ces trucs intéressants Mais priorité A un nouveau club Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye